Comment on fait les grandes ablutions ? Sans entrer dans les détails, il suffit de mettre l'intention de faire les grandes ablutions. Quand vous êtes dans votre douche par exemple, vous commencez par les petites ablutions et une fois les petites ablutions terminées, vous pouvez accrocher par exemple le pommeau de douche et vous frottez à trois reprises bien correctement vos cheveux. Ensuite, vous laissez l'eau couler sur l'ensemble de votre corps, vous lavez l'ensemble de votre corps en accompagnant cette douche avec une sorte de frottement. Donc vous frottez bien toutes les parties du corps sans toucher bien sûr les parties intimes. Donc vous frottez les parties du corps, faites attention, sous les aisselles on frotte bien, entre les doigts on n'oublie pas et jusqu'au pied. Arrivé au pied bien sûr, on frotte entre les doigts de pied, le visage il faut le frotter comme il se doit et frotter au mieux le dos ou céder de quelque chose pour frotter son dos. Alors c'est une tsunami akada quand c'est vendredi et c'est obligatoire quand il est à la sortie de ce liquide qui est connu, le sperme, appelé le mani. Lorsqu'on par exemple, on a une relation avec son épouse ou l'épouse avec son époux que Dieu vous préserve. Assalamualaikum.